... Bonjour, bienvenue à Saint-Ignace vous informe. Bonjour M. le maire, ça va bien? Bonjour M. le maire, ça va très bien, vous? Bien oui, ça va bien. On est déjà rendu au mois de février, ça va vite. On a hâte que l'hiver vienne ici. On va attendre, on a encore un petit mois encore. Donc on va se donner encore un petit mois de jeu. C'est intéressant que ce mois-là va être moins dur. Moins dur, hein, mon Dieu. Je pense que c'est pas parti pour ça, là. Non. On va en avoir encore pour un mois. Alors, au mois de février, c'est correct. Mais je veux dire, au mois de mars, j'espère qu'il y a une température, il faut s'adoucir. S'adoucir, c'est ça. Mais on peut juste spécifier qu'aujourd'hui, on enregistre, mais en prévision, il y a une grosse tempête. On est censé avoir une grosse tempête en fin de... au mardi et mercredi. Vous êtes d'accord? On va commencer justement l'ordre du jour, la séance tenue justement le 5 février. Et on commence toujours par la liste des comptes à payer et des incompressibles. Et voici, puis les gros... cette semaine, les comptes à payer, c'est un montant de 132 960. Et les gros montants, on a Airzone Canada, ça c'est pour le surpresseur, à 4 432. On a Arlune Entrepreneur général, ça c'est pour la pompe dans le Rens-Saint-Michel, il y a 11-19 Saint-Michel, qui est de 47 703. On a aussi un billet environnement qui est de 14 025, ça c'est les matières résiduelles. On a les huiles de Berthier, c'est 10 973. Il y a eu trois remplissages pour le chauffeur à l'église, puis un à municipalité pour les camions. On a aussi PG Solutions qui est de 5 853, ça c'est le volet fournisseur. Ensuite, on a le réseau Pupilio, c'est de 13 887, ça c'est la cote pas que la municipalité paye, ça c'est pour l'année. On a aussi le sel Frigon qui est de 17 297 $, qui est 4 voyages de sel. Pour un montant total, on a aussi des petits montants, ça c'est pour la carte de crédit de la municipalité, pour un montant de 346 et 66, qui fait le grand total de 139 960 pour les comptes à payer. Pour les incompressibles, les incompressibles, c'est à moi-ci, totalé 71 674 $. On a l'achat d'eau de Berthier à 10 512, le contrat de déneigement, le troisième versement sur 5, c'est 12 653. Puis on a aussi la partie 1 de la MRC à 16 671. Puis la valeur, c'est peut-être des choses qu'on a à payer d'avance, c'est 71 674. Donc, ça clôt les paiements justement. Quand on l'ouvre, vous parliez de la pompe, c'était des choses qui étaient prévues. Ça, c'était prévu. Là, on dit 47 000, mais pour le 11-19 Saint-Michel, je sais que c'était un projet qui était commencé en 2018. Mais par contre, à cause que l'Hydro-Québec, ils ont tardé à venir collecter, de changer les fils de place sur le boteau, les dépenses vont se faire, je pense, ce printemps-là. Ils vont venir tout changer la configuration de système de bonpère. Mais je pense que ce rang-là était prévu pour 2018, puis on s'était approprié de partie dans le surplus. OK. Donc, ce n'est pas dans le budget. Cette année, il va y avoir un autre système de bonpère qui va se faire, mais lui, il était prévu dans le budget. OK. D'accord. Maintenant, on s'en va au point 8, si vous êtes d'accord, c'est bien ça. La vente pour non-paiement de taxes à la MRC. C'est des choses qu'on n'aime pas faire, mais qu'est-ce que vous voulez? On a des choses pour non-paiement de taxes. C'est ceux qui n'ont pas payé leur taxe depuis trois ans. Là, tant que c'est à la municipalité, s'ils ne peuvent pas venir payer, ils peuvent venir payer en 2016. En payant en 2016, ça reporte pour un an. Mais par contre, un coup que ça va être rendu à la MRC, la prochaine, elle va vouloir payer, elle va falloir qu'elle paye les trois ans. OK. Payer les trois. OK. C'est des règles. Et voilà. Demande de subvention au chemin et rue. Bon, bien, comme à tous les ans, avant, c'était M. Villeneuve qui était là, là, c'est Mme Proulx. Bien, là, on fait une demande de subvention parce que la municipalité, on a un budget de 30 quelques milles pour nos chemins et rues. Ça fait qu'on demande à un député à peu près le même montant de 30 000 $. Mais là, c'est à discrétion à elle. C'est son portefeuille. C'est elle qui va décider comment est-ce qu'elle est répartie. On espère avoir un montant plus élevé qu'on avait les autres années. OK. C'était combien environ, l'an passé? On avait, depuis deux, trois ans, c'était 8 500. Bien, tu sais, avec 8 500, aujourd'hui, on ne va pas bien loin. On fait à peu près une couple de petites patches qu'on a réparées, c'est à peu près tout. OK. D'accord. Maintenant, demande, justement, au député de Berthier pour l'âge d'or de Saint-Ignace. Parce qu'il faut spécifier qu'il faut toujours faire la demande, passe par la municipalité. De Saint-Ignace, elle n'a pas de chèque. Donc, elle n'a pas de chèque. Elle pourrait, mais elle n'a peut-être rien. Parce que si elle prend une chèque, elle pourrait demander aux députés. Ça fait que la municipalité, on la demande au nom de l'âge d'or. OK. Un coup qu'on reçoit le montant, si la députée donne 300 piastres, bien, c'est ce qu'on demande. Si la députée donne 300 piastres à l'âge d'or, bien, elle fait le chèque au nom de la municipalité, puis la municipalité fait un chèque à l'âge d'or. On remet, c'est ça, exactement ça. C'est comme un échange de bons procédés. Et voilà. Exactement. Maintenant, le congrès de l'ADMQ 2019. Le congrès de l'ADMQ, ça, c'est l'Association des directeurs municipaux du Québec. Ça, c'est le congrès qui va avoir lieu le 12, je ne me trompe pas, excusez-moi, c'est ça, le 12-13-14 juin. Puis, c'était au coût individuel de 589 $ plus taxe. Ça fait qu'on en voit les deux. On en voit l'un de la directrice générale, Mme Mézier, et ainsi de suite que Mme Roxanne Lemay, qui est la directrice adjointe. OK, d'abord. On les envoie tous les deux. Toutes les deux. Puis après ça, un quatrième, les autres, ils fournissent le kilométrage, les repas, puis on paye les repas toutes, mais c'est plus la justificative. OK, d'accord. Et ça a lieu où cette année, est-ce que vous savez? C'est tout le temps lieu à Québec. Tout le temps lieu à Québec. Je pense que c'est tout le temps à Québec, je crois. Je ne m'abuse, là. Je ne pourrais pas vous le dire, parce qu'ici, ce n'est pas marqué. OK. Mais d'après moi, en tout cas, l'année prochaine, c'est à Québec. Dans Québec concret. Parfait. Et ça devrait être encore. Vous êtes d'accord? On va faire une première pause, puis on va continuer par la suite avec... on va parler justement d'infrastructures, puis de traverses de sorel tracées. C'est ça. Parfait. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo Télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Bricette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo Rancin-Michel, le dépanneur Le Magasin-Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Nous sommes de retour avec M. Jean-Luc Barthe, maire de Saint-Ignace-de-Loyola, pour nous parler justement de la séance du conseil du 5 février 2019. Le point suivant qu'on embarque, M. Barthe, c'est vraiment, je pense qu'il y a un point intéressant, encore là, la Traverse-Sorel-Tracy-Saint-Ignace, il y a eu des développements, c'est ça? Bien, il y a eu des développements, c'est que la société, avant que M.… parce que là, c'était M. Bertrand qui était là, le président par intérim, s'il nous a demandé de l'appuyer, puis de faire une résolution pour demander au ministère de faire… de tout de suite arranger les débarcadaires pour qu'il débarque à deux. Mais ça, on l'a fait, la résolution, on l'a appuyé. Et là, on le sait que M. Bertrand, il a été limogé par le ministre Bonnardel. Mais dans les plans que la société nous avait fournis, c'était déjà prévu dedans. C'est pour ça qu'on l'a fait… Quand vous parlez, il y a deux, ça veut dire deux autos de front? Ils débarqueraient à deux, par exemple, qui vont être à Doussac présentement. OK. Parce que les deux traversiers qui vont s'en venir ici, c'est qu'ils peuvent débarquer à deux. OK. Moi, je pense qu'ici, sur la 158, je vous dirais jusqu'à l'église, là, ils pourraient débarquer à deux, puis on en aura une troisième voie. On serait possible d'avoir trois voies. OK. Mais rendu à l'église, il faudrait que ça referme. Que ça soit… C'est parce que rendu à l'église, le bateau, il y a 76 voitures, fait qu'un coup, rendu à l'église, les autos vont toutes être débarquées, vont pouvoir rembarquer pour pouvoir aller plus vite. OK. Mais là, sur le côté de Sorel, bien, je ne sais pas comment… Bien, c'est sûr que sur le côté de Sorel, quand vous débarquez du bateau, vous en allez tout de même, j'ai su qu'il était pour mettre ça, c'est une route qui va être « one way ». Qui va être rendu « one way », OK. C'est un sou unique, excusez-moi. D'être de bons termes. D'être de bons termes, là. Ça va être un sens unique, fait qu'il… OK. Bien, ça, c'est d'être vivé. Ça fait un petit long temps qu'il nous parle d'être les bateaux qui sont censés être vivés, là. Bien, là, les bateaux, ils seraient supposés d'en arriver un bientôt, je crois, je pense, c'est avril, mars-avril. OK. Et moi, là, j'ai demandé à une rencontre avec le ministre. Même un matin, j'ai demandé à la directrice adjointe de relancer le ministère. Puis là, on ne leur donne pas de date. Le plus vite possible que le ministre pourra me rencontrer. Parce que j'aurais dû parler des nouveaux bateaux qui s'en viennent ici. Parce que ce que j'ai su, c'est qu'apparemment, il y a une salle pour les piétons qui n'auraient pas de salle, là. C'était rien qu'un bateau. Il y aurait un bateau qui n'aurait pas de salle, là. Il y en a deux. Il y en a un grand passage, puis qu'il n'y aurait pas de banc, rien. Bien, vous savez, moi, ici, en Tadoucelle, il n'y a pas de piétons. Mais ici, à Saint-Ignace, il y a beaucoup de piétons. Donc, ça prend une salle avec des bancs pour que le monde puisse s'assurer durant la traversée. C'est bien beau, l'été. Le monde qui fait beau, ils ne vont plus rester drôle. Sous les ponts, puis tout ça, moi. Bien, quand vous arrivez, il y a des journées de puits. Maintenant, l'hiver, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y a du monde sur le riz. Non, ça ne regarde pas le paysage, ça ne regarde pas le riz. C'est pour ça que, parce que c'était les deux traversées-là, tu as se pourras de passer à Québec. Admettons, quand il y a un nœud qui est arrivé à Tadoussac, l'autre s'en venait, il passe à Québec pour se faire tout faire faire la timonnerie puis la salle des... Faire une mise à jour, là, oui. Et voilà. Tu as se pourras de faire tout en deux. Mais là, ils ont décidé qu'il ne passera pas parce que ça coûtait 21 millions que j'ai su. Puis là, ils disent que les bateaux d'ici à 5 ans, ils vont être encore un petit peu plus vieux. Ils vont prévoir d'en acheter d'autres. Voyons donc, on va acheter d'autres traversées. On va les faire faire ici. Acheter des traversées, on achète des traversées en Europe qui sont presque finies. Ça donne quoi? On est tous humains d'en faire faire des beaux nœuds ici. On va les avoir un peu plus longtemps. OK. Donc, on a donné... Je pense que c'est à prévu notre programme. OK. Parce qu'en principe, la nouvelle gare fluviale devrait commencer... Tout est terminé. C'est pour ça que je vais essayer de rejoindre le chargé de projet de la société d'introvertie. Je veux savoir quand est-ce qu'ils vont aller en appel d'offres ou si c'est déjà fait pour pouvoir acheter les deux maisons et la bouleur à taille. Pour qu'ils montent au monde, oui, on est parti, on commence. On commence parce que l'autre côté est presque terminé. C'est bien simple. Donc, il va falloir qu'ils fassent de l'autre côté à nous autres. On va bien faire que ça se fasse le plus vite possible. Bien, c'est bien normal aussi. Maintenant, il y a eu la semaine dernière, je crois que c'est dans le cadre de ça, la semaine nationale de la prévention du suicide. Nous avons demandé de souligner la semaine nationale de la prévention du suicide. La municipalité, on a passé la résolution. Ça a suivi son cours, ça a des choses normales. C'est pour des choses qui coûtent cher, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Vignettes pour le stationnement de la rampe de mise à l'eau. C'est parce qu'on a fait d'autres vignettes. Vous savez que la municipalité, l'année passée, c'était qu'elle a pris en charge le stationnement de la rampe de mise à l'eau. Parce que la rampe de mise à l'eau, tout le monde peut d'abattir là. Ça ne coûte rien. Pourquoi? Parce que c'est public. Puis c'était avec des subventions du gouvernement. Dans le temps, c'était la ZIP. On n'a pas eu le choix, c'est pour que ça reste public. Par contre, le stationnement, il appartient la municipalité. Avant, c'était la pourvoirie de l'Aix-Saint-Pierre qui l'administrait. Mais cette année, l'année passée, on a décidé que la municipalité est le prédancheur. On s'est aperçu que durant l'année, on n'avait rien que la moitié du stationnement qui était plein. Il n'y a pas que d'un gros, gros tournoi. Ça fait que cette année, le conseil a décidé, on va faire faire des vignettes neufs un peu plus grosses. Ils vont avoir trois pouces par trois pouces. Puis ils vont en avoir une vignette, c'est pour remettre. Puis l'autre, ça va être pour retour. Puis là, le monde qui va me dire, c'est comme moi, j'allais ma vignette. Mais je me présente à la municipalité pour aller chercher ma vignette. Je n'ai qu'à présenter mon permis de conduire et mes enregistrements. Un qu'à leur montrer, ils ne prendront même pas de photocopie. Un qu'à leur montrer, c'est simple pour prouver vraiment. Une preuve de résidence? C'est ça. C'est une preuve de résidence en même temps. Pour moi, c'est le même camion qu'il y avait l'année passée. Si j'ai changé mon auto, ça ne serait plus le même. Après ça, c'est gratuit. La vignette ne coûte rien. Est-ce que là, c'est une vignette par remorque? C'est deux vignettes par résidence? C'est deux vignettes par résidence. Par résidence. Ok, d'accord. Donc, tu peux le mettre soit sur une remorque ou un camion ou sur deux autos. Ça peut être deux autos, ça peut être deux remorques. On va avoir deux remorques parce qu'il y a, s'ils ont deux remorques, il va mieux avoir deux remorques, c'est bon. Là, ce qui était nouveau, c'est qu'on a envoyé l'audition pour les Duponts. Parce qu'on avait eu une demande que les gens de l'île Duponts pourraient amener. Ça fait que là, on envoyait ça à l'île Dupont. Puis ça va être le même principe pour ceux de l'île Duponts. C'est qu'ils ont des chalets ou bien non, qu'ils ont des bateaux avec une remorque. S'ils veulent avoir une vignette, ça va être gratuit. Bien, ça va être gratuit. On demande à la municipalité de donner un montant de 2 000 $ à la municipalité. Oui, ok. Autrement dit, on leur chercherait 2 000 $ pour tous leurs résidents. Ça comprend, le 2 000 $, c'est pour l'entraîner du terrain. Donc, ces vignettes-là, est-ce qu'elles sont déjà en vigueur ou elles vont être en vigueur prochainement? Prochainement, parce que là, on n'a pas sa résolution pour les faire faire. Ah, ok, parfait. C'est au coût de 265 $ plus de taxes pour le faire faire. Je ne me souviens plus le nombre. Je pense que c'est au-dessus de 200 $ qu'on va faire. Ok, d'accord, ça va être fait. Maintenant, prévision budgétaire pour l'Office municipal de 2019. On sait que c'est rendu maintenant géré par la MRC, c'est ça? Oui, c'est rendu géré par la MRC. Par contre, dans le budget de la MRC, quand on a fait le budget, la MRC a un montant de 14 000 $, on va dire presque 15 000 $ pour le déficit de l'OMH de Saint-Ignace. Ok. Bien là, nous autres, on vient de recevoir le budget de l'OMH de Saint-Ignace, puis ça nous dit qu'il va y avoir un déficit d'à peu près 32 000 $, quelquefois. Ah, ok. Donc, la municipalité, c'est 10 %, on devrait payer au moins 3 266 $. Ça, on parle pour 2019, là. C'est ça, mais nous autres, on avait mis les 14 000 $ dans le budget, parce que la MRC, c'est ça qu'elle avait mis dans son budget. Ça fait qu'on ne voulait pas, on ne savait pas encore le budget de l'OMH. Bien, ça fait que là, c'est 3 000 $ qu'on dit, mais par contre, s'il se fait plus de travaux par l'année dans l'OMH, à ce moment-là, ça va augmenter le déficit. Ok. Là, présentement, tout est géré maintenant par la MRC. Ça va être géré par la MRC à partir du mois de juin. Ok. Là, il y a encore des OMPH, il y a encore leur CA qui sont là. C'est peut-être que, rendu au mois de juin, ça devrait être effectif officiel. D'accord. Ce que j'ai su, c'est bien récemment. Demande pour prolonger le certificat d'autorisation, travaux de la rampe de mise à l'eau, justement. Le travail de la rampe de mise à l'eau, on a fait deux jours pour admettre, autrement dit, la stable de ciment qui est là, pour l'allonger, parce que là, quand l'eau vient bien basse, il y en a qui disait qu'il y avait de la misère. Ça fait qu'on voulait la faire allonger, on a fait faire des choses en aluminium. Mais ça fait deux ans que l'eau est trop haute. Et là, l'année passée, on a voulu le faire quand même. On voulait faire comme un rebordage plutôt, pomper l'eau puis installer. Ça fait que là, on a demandé à l'environnement. Là, l'environnement, nous leur disons. Ok. Là, il a étudié notre demande. Il a fallu faire un autre demande. Ça fait que, mais on n'a pas eu le temps de la faire. Ça fait que là, ce année, on a fait préparer la demande par notre ingénieur. Bien, on a fait rajouter dans la demande comme quoi, même si l'eau est haute, on va faire un digne. Ok. Puis on va pomper l'eau, puis on va faire les travaux. Bien, ça, tout ça, ça va nous coûter 480 piastres au ministère de la Faune, puis 340 $ au ministère de l'Environnement. De plus, ce qu'il fallait, c'est de... Vous savez, ces deux ministères-là, je pense qu'ils manquent d'argent. Ils ne se parlent pas, ils n'ont pas l'air à se parler. Oui, ça, puis après, souvent, je ne sais pas si leurs bureaux sont encore même à répentigner, mais les bureaux, tu as face à face, mais ce n'est pas le beau. Ça fait que, on espère qu'on n'ait plus de troubles avec ça. Bon, OK. Avant de passer à la deuxième pause, on va parler, il y a la demande de la Commission de protection des territoires agricoles du Québec. C'est ça, la demande, on fait une demande à la Commission de protection des territoires agricoles du Québec, c'est pour le rond-point dans la rue Casabon, parce qu'on veut l'acheter, on veut que ça soit dézoné, puis aussi, le chemin de l'île aux autres, plus un rond-point, parce que le rond-point, il ne faisait pas partie du chemin. Si ça avait éteint le chemin, ça ne serait même pas à aller là-bas, mais là, on voulait avoir plus grand, parce que, d'un fois, les cultivateurs, ils arrivent avec deux, trois... Ouagons, comme on dit. Ouagons, comme on dit. Puis là, il en reste une ou deux sur le côte, là, puis ils en traversent une, ils viennent chercher l'autre, et ainsi de suite. Ça fait que c'est pour donner de la place, pour ne pas que ça ne l'invise à rien. OK. Ça fait que... Dans le fond, pour régulariser des chemins, là, que vous avez... En même temps, c'est pour acheter... Régler ça. Pour ne pas être dézoné sur cette partie-là, pour que la municipalité puisse l'acheter. Puis, si jamais, ils ne veulent pas dézoner, s'ils nous disent non, bien, comme le rond-point au bout de la rue Casabon, bien, là, on va signer comme un style de location. OK. Ça veut dire une location au même montant, mais pour avis. À avis, OK. Autrement dit, si jamais, le monsieur, il obtient qu'un jour, la CEPTA, il dézonera une partie de son terrain, je ne sais pas, que ça puisse aller plus loin, mais lui, il serait obligé de faire un rond-point au bout du... de la rue. Ah, OK, d'accord. Parce qu'il faut que... il faut tout le temps qu'on l'aide. OK. Parce que quand c'est une rue qui est cul-de-sac, là, il faut absolument avoir ça pour les autobus, sur les matières résiduelles, puis aussi la dernière... Parfait. Vous êtes d'accord qu'on va prendre une deuxième pause, puis on va revenir après avec la continuité. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Bricette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Ran-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin-Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Nous sommes de retour avec l'ordre du jour du 5 février de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Ça devient une grosse réunion cette fois-ci. C'était une bonne réunion. C'était pas tous des gros points, mais il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Là, on est rendu justement au point 18 formation de Roxane Lemay. Bon, bien, Mme Lemay, elle va continuer à suivre ses cours. Ça fait son quatrième. C'est un DMA. C'est la préparation de la rédaction de documents municipaux, du procès verbal à l'écriture des règlements et politiques. Ça, c'est... Le montant, c'est 129 $. Pourquoi c'est 129 $? Parce qu'on avait une subvention de 250 $ de la MMQ. Parce que quand on a fait là-dedans pour suivre cette partie de cours-là, la MMQ, on était, je pense, dans les 100 premiers. OK. Dans les 100 premiers, elle était dans une subvention de 250 $. Ça fait que c'est... Puis ça, c'est suivi directement au bureau. Elle fait son cours sur l'ordinateur. Comme son cours, le DMA, dans son DMA, la dernière qu'elle a faite, la partie 3, elle l'a réussi à 117 %. Puis moi, je me suis informé un peu, puis à 77 %, c'est apparemment que c'est très, très bon. Bon, bien, tant mieux, c'est ça. Et une autre formation aussi, sécurité civile, introduction? Bon, ça, c'est pour la sécurité civile. Parce que là, à l'heure actuelle, Mme Mézier, puis c'est Mme Bergeron, ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi le cours, parce que quand on a fait la liste pour les... Tout le jour, il restait Mme Lemay, M. Alexandre Valois, M. José Plante, puis Mme Claudia Daig. OK. Vu qu'ils sont sur la liste de toutes les personnes quand ils s'y arrivent jamais, à la liste de 17 ans, il faut qu'ils suivent le cours. Le cours, c'est 230 $ chacun plus taxe. OK. C'est sûr que les frais de repas seront remboursés sur... Comme toujours. Ça rétome toujours toujours. Maintenant, si on s'en va, deux achats, on va les mixer ensemble, vous êtes d'accord? Le scie à béton, puis le treuil électrique. Le scie à béton, parce qu'on avait le scie à béton, parce que quand on fait des pages de l'asphate, qu'on dit, bien, notre personnel, il coupe l'asphate pour que ça aille mieux. Puis, il prépare tout. La scie à rendu l'ombre, parce qu'on va en acheter une neuve. C'est au coût de 1395 $ plus taxe. Puis le treuil, bien, c'est le treuil pour mettre sur notre camion. Parce que le treuil qu'on a présentement, bien, la CNESST, elle nous dit que c'est pas conforme. Donc, on va en faire faire un, là, qu'on va mettre sur le petit GM, avec le pied et tout. Mais pour le gros camion, bien, lui, vu qu'on va mettre la boîte à sel, le monsieur, il va venir là, puis il va venir figurer comment est-ce qu'il va le faire. Puis ça va être à peu près environ 2000 $ plus, peut-être un peu plus ou un peu moins. C'est là qu'il va faire, mais ça va être un clopier qui va faire. Parce que le treuil, il va pouvoir le prendre puis le transférer sur l'un ou l'autre. Ah, ok. Parce que si, comme là, l'hiver, si on a la boîte à sel, puis c'est parti passer le sel, puis si il faut le vent de bon, bien, ils vont prendre le petit GM, ils vont mettre le train dessus. Ils vont pouvoir l'utiliser. Ils vont pouvoir l'utiliser quand même. Ça, c'est au coût de 3600 $ pour le treuil, 1600 $ pour l'installation, qui fait 5100 $ plus taxe. Ça, c'est à part du 2000 $ pour faire le pied sur le gros canyon. Parfait. L'aide d'entente service aux sinistrés de la Croix-Rouge, je vois ça, c'est important, moi. Ça, c'est important, c'est ça. Là, on payait 16 cents par tête d'habitant. Là, on va payer 17 cents, qui fait un total de 350 $. C'est ça, puis dans le cas de sinistre, c'est ça. C'est ça, c'est bon, parce que c'est un cas de sinistre. Donc, la Croix-Rouge en vient avec ses litres, tout ce qu'il y a de besoin pour la population qui sera autrement dit évacuée. OK. Le gars-là du préfet, c'est nouveau, ça, à Chaud-Billette? Non, c'est le gars-là, c'est le gars-là du préfet. C'est le gars-là, le préfet de Matamouini, c'est lui qui est le président d'honneur pour s'entraîner. Ah, OK. Fait que pour faire des fonds, il fait un souper. Ça veut dire, c'est ça. Le gars-là du préfet qui dit, c'est un souper qui va se tenir à Saint-Anne-de-Matteau. OK. On ne se souvient plus de l'autre hôtel, là, à Montaigne-Coupé. Fait qu'il faut là, puis c'est... Tous les profits s'en vont à s'entraîner. OK. Nous autres, au lieu de se faire des demandes, parce que quand ce n'est pas des demandes de Saint-Ignace, souvent, dans nos budgets, on ne donne pas. Fait que là, le conseil a décidé, vu que c'est pour s'entraîner, bien, on va acheter un billet, puis moi, je vais participer au souper. Parfait. Achat de stylos à l'effigie de la municipalité. C'est une nouvelle forme de publicité, oui. Bien, c'est ça. Bien, tu peux, comme d'habitude, on va faire 100 stylos avec, et puis tu la municipalité de Saint-Ignace-le-Loye-Lard. Fait que c'est 1 pièce à 20 du stylo. D'accord, pas trop mal. C'est ça, c'est naturellement. Bien oui, on ne s'en sauve pas. C'est vrai qu'on en récupère au moins, quand même. Quand même. Embauche d'un coordonnateur, 3 monitresses, puis il y a un de moniteurs, mon dieu. Vous parliez d'été, ça s'en vient, là. On va voir notre camp de jour, aussi. Fait que là, on va enverrer un moniteur, un coordonnateur, 3 monitresses et un aide-moniteur. Il va en rester un aide-moniteur à faire, mais ça, c'est Place-Ouveraine et des Jardins qui s'occupent de ça, puis c'est eux autres qui passent des entrevues. Puis quand il y a une personne de Saint-Ignace qui nous dit qu'il n'y a pas de problème, elle était très bonne ou très, très bon, on prend la personne de Saint-Ignace. Parfait. Opposition à l'enregistrement des armes à feu. Vous savez, le gouvernement a fait sa loi pour l'enregistrement des armes à feu. Tout le monde est obligé d'enregistrer ses armes à feu. Il y a des prisions qui se font pour que les municipalités disent au gouvernement d'abolir sa loi, parce qu'on trouve que ça coûte beaucoup de sous pour qu'on pourrait mettre ces millions-là dans, peu importe, en santé, en ce qu'ils veulent, on pourrait les mettre à une place meilleure que ça. Fait que là, on fait la demande, mais une chose qu'on a dit, que je dis aux citoyens de Saint-Ignace qui ont des armes à feu, s'il vous plaît, respectez la loi, enregistrez vos armes, pour ne pas avoir des amendes saliées tantôt. Fait que moi, je vous dis, oui, on l'a passé de la résolution, oui, on demande au gouvernement, vous savez que la loi est là, mais elle est effective. Donc, allez-y. Assurez-vous d'être conforme. C'est ça. Assurez-vous d'être conforme, parce que ce serait dommage que vous ayez des grosses avantes, puis que... C'est ça. C'est pas après qu'il faut le dire, vous êtes mieux d'enregistrer, ça coûte rien. C'est ça. Maintenant, dépôt de la 10e Ristourne consécutive de la Mutuelle des municipalités. C'est ça. La Mutuelle des municipalités du Québec, ça, c'est notre assurance. Fait que là, cette année, pour la 10e année d'affilée, on a une Ristourne de 1886. C'est quand même bon. C'est quand même très, très bon. Moi, pour avoir été courant un petit peu de la MMQ, parce que je participais souvent à leur Assemblée générale, je trouve qu'ils font quelque chose de bien, puis je pense qu'on a une assurance qui est solide. Une assurance. Maintenant, réflexion de patinoire. Vous savez que ça fait... Bien, quatre ans qu'on en parle de faire la patinoire, parce que là, le rituel, la sotte qui est dessus est toute craquée puis elle est surlevée. C'est sûr que l'hiver, ça paraît beau, mais l'été, quand ils jouent sur le la, sur le lit, sur l'asphalte, c'est un petit peu plus d'heureux. Fait que là, on va... C'est aussi, pour rencontrer l'ingénieur, pour finaliser tout, pour s'en rendre appel d'offres, pour devoir ouvrir les appels d'offres à peu près au milieu de mars, pour que début, fin, fin, que tout soit fini, soit fait. Parfait. Puis, selon les plans et défis qu'on va avoir donnés. Permis de voirie, excusez-moi, au ministère des Transports. Après ça, c'est pour la route 158. On prend un permis de voirie parce que si jamais il arrive une fuite d'eau, ainsi de suite, puis qu'on est obligé de casser la sotte toute, puis là, on a notre permis, on l'a le permis. Ça permet annuel. Ça nous permet de faire les innovations, mais il ne faut pas que ça dépasse, ils disent tout le temps, il ne faut pas que ça dépasse 10 000 $. OK. Modalité d'entente Canada-Québec relative aux fonds des taxes sur le sens pour 2019 à 2023. On en parle souvent, mais on vous dit tout le temps, c'est la taxe. Bien, c'est ça, la taxe, c'est la taxe sur le sens. Ce qu'on demande des municipalités, puis c'est que notre union, dans le fond, la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, elle demande aux municipalités de faire pression sur nos députés fédérales pour que notre député fédéral, comme nous aussi, le NPD, bien que Mme Brosseau fasse des pressions auprès du gouvernement pour inclure, parce que la taxe d'assises à l'heure actuelle, elle sert pour l'eau. Ensuite, c'est l'assainissement. Ensuite, on peut faire nos rues. À un moment donné, c'est bien beau faire de l'asphalte, mais on a d'autres choses. On a des bâtiments qui ont besoin d'amélioration. Ça fait qu'on demande à nos députés de faire pression sur le gouvernement pour qu'il y ait inclus dedans les bâtiments des municipalités qui lui sont éligibles. Ah, OK. Ça voudrait dire ça. Mettons, comme nous autres, à Saint-Diens, vous le savez, le chalet des loisirs, c'est individuel. Il est dû, comme on dit. Il est dû de jeter en tête et de refaire en eux. Si je pouvais me servir une partie de la tech, au lieu de faire des emprunts de 300 000, 400 000, on pourrait opter de faire un emprunt de 200 000 et se servir de 300 000 de la tech. C'est un pourcentage. Si on prend 300 000, il faut mettre à peu près entre 20 et 25 % de la municipalité. Bon, si on met 100 000, on atteint notre 25 %. OK. Donc là, on pourrait avoir un beau chalet qui serait conforme puis propre puis d'avoir dit salut. OK. Donc, c'est ça. C'est une demande de faire entendre. C'est ça. Les deux peuvent aller ensemble. Moi, c'est ça. Traitement des élus puis un projet de règlement. Il y a vu l'avis de motion qui a été donné puis le projet de règlement qui a été déposé. Ça, c'est pour la rémunération des élus. C'est pour compenser ce que le fédéral a fait. Vous savez que le fédéral, à partir du 1er janvier 2019, notre allocation qu'on avait, ça aurait été imposable. Simple pour aller chercher les montants qu'il y a là pour remettre dans nos salaires. C'est parce que vous savez que même les conseillers puis le maire, je pense qu'on en fait beaucoup. C'est pas confort. Puis ça ne nous augmentera pas nos salaires énormément. Mais par contre, on le fait. Vous payez des impôts. On va payer l'impôt au fédéral sur tout l'argent qu'on a. Tout l'argent que vous avez. Parfait. D'accord, on va prendre la dernière pause puis on parlera du don et du variant. Parfait. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de Bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo Rancin-Michel, le dépanneur le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Nous sommes de retour avec la dernière partie justement de la session du 5 février. C'est toujours la partie agréable, je vous dirais. Don et varia, de bout de tout, on a des bonnes nouvelles. C'est les dernières bonheurs. Moi ici, pour les dons, on a 100 $, c'est pour la valette fin d'année de Pierre-Délestère, qui prend du secondaire 1 à secondaire 4. OK. Ça va avoir lieu, je ne me souviens pas, attendez la date, peut-être que je... Toujours au printemps, normalement. Normalement, c'est au printemps, oui. C'est les gars-là méritants, c'est tout, qui sont présentés. On m'a demandé, je sais qu'on a eu un petit papier, il me demande si je vais participer, j'ai dit oui, puis il me demande si je veux remettre un prix. Je vais dire oui, mais je veux rencontrer le personnel labo pour savoir c'est quoi ça qu'on s'appelle. OK, parfait. Et dernier point, le varia, justement, on a quelques activités à parler dans le coin. C'est 30 semaines-ci, samedi. de ne pas oublier, c'est que le 16 février, c'est la Cousse de Canaux qui part de Sorel, qui s'en vient ce bas dans le grand Saint-Michel. Ils viennent tourner là et je pense qu'ils vont le faire trois fois. Ça semble. Ça, il faut spécifier que c'est provincial. C'est une association provinciale qui se passe maintenant. Il y a les hommes, il y a les hommes, c'est des pros, on va dire pros. Il y a les femmes pros. Après ça, il y a les autres, c'est femmes et hommes, mais c'est plus, amateur, on pourrait dire ça amateur, mais c'est quelque chose d'aller voir aller. Mais aussi, on n'a pas oublié, c'est pas Saint-Ignace, mais vous savez qu'à l'Élocastor, le 16 février aussi, il y a la Cousse, le Grand Prix des îles. Qui est organisé par M. Silvestre, qui est quelqu'un. Qui est organisé par M. Maxime Silvestre, puis ça se fait là, puis je peux vous dire que c'est un événement qui est... qui est très couru maintenant, c'est très, très, très intéressant. Puis c'est provincial, je pense, si je ne me trompe pas, je pense que ça court, ça court dans les... C'est des courses sur glace, avec des motos et tout. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, M. Bach. C'est bien apprécié, puis on se revoit pour le mois de mars, en espérant justement que notre température soit vers le printemps. Oui, espérons-le. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada